Donc on va faire la solution de l'exercice 7,1 où on va appliquer Boczano-Bastras qui dit que compact en démontre champigny est équivalent à fermer et border. Donc le premier exemple qu'on a regardé c'est D, l'ensemble de toutes les x,y nons R2 tel que x² plus y² est plus petit que 1. Donc c'est le disque ouvert. Donc nous allons exclure la frontière. Donc maintenant mon idée c'est que je vais prendre une suite qui converge vers un point sur la frontière tout en restant dans le disque. Donc pour toutes n, l'ensemble 1 sur 1 sur n 0 est un point sur D. Or l'ensemble 1 sur 1 moins n 0 converge vers le point 1 0 qui n'est pas dans D. Et donc D est non fermé et donc D est non compact. Puisque compact nécessitait d'être à la fois fermé et border. Ensuite je vais regarder. Ensuite je vais regarder le 2, c'est S n, l'ensemble des x1 jusqu'à x, n plus 1. On sert à n plus 1 tel que la norme qui vient de cet ensemble était égal à 1. Donc je vais montrer que ça s'est fermé à border. Pour tout point V dans S n, la norme de V est égale à 1 à définition et donc S c bournée. Ensuite, si je regarde une suite soit Vn, une suite de S, on suppose que Vn converge vers V, puisque l'opération de V, puisque l'opération de norme est continue, ça implique que le nombre de Vn converge vers la norme de V. Donc la norme de V est égale à 1, puisque la norme de Vn est égale à 1 pour toute n et donc V est continue. Donc on pense S, donc S est fermé, puisque S est border et fermé, pour l'opération de norme de Vn est stretch, je peux dire que S est, et dans un espace de dimension finie, S est compact. Ensuite, je prends maintenant l'ensemble de toutes les x, y tel que x est positive et y est entre 0 et 1 sur 1 plus x. Et ceci pour toutes les x, et ce que je note, et donc je vais dessiner C, c'est la zone qui est inclue entre l'axe des y et l'axe des x et le graphe de la fonction 1 sur 1 plus x. Et ce que je note ici, c'est que C n'est pas border, je peux prendre des points là-dedans qui sont arbitrairement loin de l'origine. Donc plus précisément, si je pose Vn, qui est le point 0, pardon, N, 0 et donc C pour toute n, et donc C est non border, et puisque C est non border, C est non compact. Ok, ensuite, après, je vais prendre le même ensemble, sauf que ici, je vais interdire y égale 0, donc je vais prendre ça, je vais enlever l'axe des x. Donc x doit être positive et y doit être entre 1 plus x et strictement plus loin que 0. Et pareillement, si je prends la suite Wn, qui va être n et puis 1 sur 1 plus n, lui, et donc D au tout n, et donc D est non border, et donc D est non compact. Ensuite, 5, j'ai ensemble D, point x, 1 sur x, avec x entre 1 et 2. 0 et 1, et puis je vais ajouter les points 0 et y avec y entre moins 1 et 1. Donc je vais appeler cet ensemble ici C2 et celui-là, je vais appeler C2. Ok, je note que, donc cet ensemble, je vais appeler E, et je note que pour toute x, y dans ce E, j'ai y entre 1 et moins 1 et x entre 1 et 0. Et donc je peux conclure que E est bon. Ok, donc maintenant, soit, je vais montrer que E est également fermé, je vais prendre une suite Xn, Yn, une suite dans E et je suppose que cette suite converge. E, E, Xn, Yn, yn, converge, B, x, y. Ok. Donc, donc cette suite, chaque élément de la suite est soit dans C1, soit dans C2. En passant un sous-suite, je peux supposer que je suis soit tout le temps dans C1, soit tout le temps dans C2. Ok, donc passons à un sous-suite, je peux supposer que Xn, Yn dans C1 pour toute n, ou je peux supposer que Xn, Yn est dans C2 pour toute n. Ok, donc C2 est fermé, donc si Xn, Yn est dans C2 pour toute n, alors je vais serre en X, Y dans C2, qui est inclue dans E, donc dans ce cas-là, c'est fini. Ok, donc je vais considérer le cas maintenant supposant que la suite Xn, Yn est dans C1 pour toute n. Ok, alors ça va être différent selon que je suis, je converge à un point de continuité, excuse-moi, c'est sinus 1 sur X, pas non, selon que je suis à un point de continuité de la fonction sinus 1 sur X ou pas. Donc, car 1, c'est X, la limite des Xn est différente de 0, et donc je peux supposer que Xn converge vers X implique que le sinus 1 sur Xn converge vers sinus 1 sur X. Donc, Yn qui est sinus 1 sur Xn converge vers sinus 1 sur X qui, par définition, du coup, est égal à Y. Donc, j'en déduis que le couple X, Y est inclus dans l'ensemble de C1 qui est inclus dans E. Ensuite, le deuxième cas, c'est X est égal à 0, je sais que Yn est entre 1 et moins 1 pour toute n, donc sa limite Y est entre 1 et moins 1 également, et donc j'ai que dans ce cas-là que X, Y est dans l'ensemble C2 qui est inclus dans E. Dans tous les cas, le point de la limite X, Y est nécessairement dans E, et donc E est fermé. Ensuite, on va regarder l'ensemble GLN de R. Donc, je vais prendre GLN de R et je note que je prends une matrice diagonale avec un N et puis des angles sur la diagonale, et que dans GLN, on va dire M ici, GLN de R pour toute n différente de 0 et donc en particulier GLN de R est non borné et puisque ce n'est pas borné, il n'est pas compact. Donc, GLN de R est non compact. Ensuite, ONR, donc je vais prendre, je note d'abord que M dans ONR, c'est l'ensemble des M, et c'est seulement si M transposé M est égal à l'identité. Donc, si je dis G est la fonction qui prend une matrice M et qui l'envoie sur M transposé de M, qui est une fonction continue, alors j'ai que ON de R et G moins 1 de l'identité. C'est une simple termine, donc c'est fermé. Donc, c'est le préimage d'un ensemble fermé par un continu. Donc, ONR est fermé. Ensuite, si je regarde, donc M dans ON de R, une autre façon de dire ça, c'est, est-il de dire que les colonnes de M forment une base d'orthonomie de R, N, et ça implique en particulier, pardon, que pour toutes I et J, le coefficient N et J est de nombre plus petit et égal à 1, et donc en particulier, ONR est bourné, et puisque c'est bourné, et fermé, ONR est compact. Et pour le dernier, je vais pouvoir diagonaliser n'importe quelle matrice symétrique dans une base orthonomie. donc, je vais pouvoir avoir, donc je vais se dire que G, c'est l'ensemble des matrices symétriques avec, ben, la propre forme, incluant 1, 1, et bien, je vais avoir une application surjective ONR fois moins 1, 1 à la puissance N sur G, en prenant P multiplié par le couple D1 jusqu'à Dn, sans fois sur P transposé, la matrice diagonale, donc les éléments sur les diagonales sont les D1, 1, 1, P, et cette application-là est continue, et j'ai que l'image, donc je vais appeler cette application Pi, l'image de Pi est G, et O, N de R multiplié par moins 1, 1 à la puissance N, et compact, puisque c'est un produit d'éléments compact, donc là, G est l'image sous une application continue de Compact, et donc G Compact.